re tout le monde alors il ya un cochon sauvage un porc sauvage qui vient de gueuler qui est juste un peu devant au bord de l'eau par contre je sais pas comment il a confit ah bah tiens j'envoie juste en face ah oui sur la butte je sais pas si c'est lui ou quoi tiens j'arrive pas si c'est lui assis bon bah fusil oui je l'appelle ou pas fusil ok sauf que je peux pouvoir vu qu'il descend et que je le vois plus donc pas fusil pas un fusil à pompe des fois que oui 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 une bonne idée ça un peu fusil à pompe vérifie que tu n'as pas les balles tiens il y a un deuxième en haut de la crête un blanc et noir c'est quoi c'est une femelle ou c'est un malle où il y en a trois waouh femelle 4 ou le qui est là je pense plutôt un mâle annonce mais aussi j'ai deux femelles et il y en avait j'en ai vu quatre oui il y en a une qui est toujours sur la crête femelle donc il y a au moins trois femelles et un mâle et avant qu'ils arrivent t'avais pas mis de balles dans ton fusil bah non faudrait pas se mettre de l'autre côté de la route là parce que j'étais en train de me dire pour une meilleure vue de repartir en arrière sur la route et de les appeler de là parce que là j'ai non c'est des canards j'ai un peu peur qu'ils arrivent dans les broussailles on les voit pas ouais là les broussailles sont très hautes donc ça va vraiment être très limite plutôt devant la plante oui je vais rester là finalement je vais sortir le fusil à pompe parce que là ils vont rester ils vont arriver assez proches ouais bah je les appelle là vas-y appelle 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 et par contre eux sur cette map les animaux sont très violents les cochons sauvages si on si on tire ils vont essayer de nous avoir ça c'est depuis qu'ils ont revu à la hausse l'agressivité des animaux oui non enfin quand on voit les sangliers sur la map allemagne ils fuient dès que tu tires ils fuient tandis que ici dès que tu tires ils essayent de te bouffer et puis surtout ils sont ils sont super encore là ça va on est dans une comment dire dans une on n'est pas encore dans les marais mais dans les marais les cochons sont extrêmement difficiles à repérer oui ils ont une un pelage qui se confond vraiment avec le l'environnement où il est prêt cela je pense qu'on va le voir arriver sur la route pense qu'il va me charger ouais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui voulait voir une charge en vidéo je crois que ça va être le cas oui je suis pas rassuré du tout là il me n'a pas encore non plus c'est rebouffé par des cochons on est près du lodge donc ça va mais bon ouais mais quand même c'est un peu millions quoi et surtout à quatre contre à deux contre quatre c'est c'est les cochons qui gagnent ni j'ai entendu quelque chose comme bruit pas juste en face au côté de la route je pense ouais je sais pas si je vais attendre de vérifier si c'est bon non il y en a à gauche je crois que c'est c'est un mal c'est le mal c'est mal je vais tirer ben vas-y tire ou la la vue non j'ai tiré pour lui montrer que j'étais là et mince oui moi j'ai tué mis devant moi et je pouvais plus tirer donc j'ai pas tiré une seule cartouche y'a plus personne c'est bon les boules oui attend je vais recharger mon fusil à pompe quand même parce que on sait jamais des fautes carrienne ils veulent venger leurs copains quand vous vous avez dit qu'ils avaient revu à la hausse l'agressivité parce que là c'est une femelle qui a chargé ah oui ce sont des vrais teignes c'est une femelle et je l'ai touché que la première fois c'était un tir dissuasif pour lui dire que j'étais là mais elle a pas eu peur et la deuxième fois elle a eu mal je vais voir le mal je sais pas si je l'ai touché en fait je pense il était quand même assez proche et on devrait voir une trace mais non ah si si il est mort là bas un peu plus loin ah oui si si le fusil à pompe est quand même efficace pour tuer des béciaux ça fait des gros trous heureusement parce que sinon après le problème c'est qu'il faut se restreindre sur le nombre de tirs parce qu'après sinon il reste plus grand chose de l'animal aussi oui à la valeur du prélèvement baisse rapidement mais oh il a une une un tiers qui lui est arrivé juste en dessous l'oreille dis donc il a l'air d'avoir des 842 981 donc premier tir à 35,6 mètres corps crâne poumon droit et deuxième tir dans la pataille antérieure c'est arrière non c'est avant gauche oui d'ailleurs c'est avant je crois je sais plus on va faire un petit trop ficheux de vite fait hop mais quand même va falloir que tu te limite un peu sur la gâchette pour me laisser tirer quelque chose parce que là pour l'instant tu étais sage aujourd'hui ah bah c'est moi qui héberge la partie donc tu as intérêt à être sage aussi on va tester regarder ah je vais beau avoir spammé le le colleur des canards il n'y en a aucun qui va venir vers nous ils vont passer ils vont continuer leur chemin et oui c'est un peu décevant non le la chasse aux canards au col vert c'est vraiment se se mettre dans un affût à derrière un affût pour se cacher et plastique pour que pour qu'un ouf ne vienne pas les piquer voilà oui ce qu'il faut poser les canards en plastique dans l'eau en face de en face de soi et et puis quand il ya un vol qui passe pas à faire ce que j'ai fait sauf que bah là ça marche j'ai les canards en plastique oui à une vingtaine de canards en plastique c'est il se pose quasiment à chaque fois voilà donc sur ce ben on vous retrouve des comptes trouver quelque chose et puis tout de suite à tout de suite re tout le monde donc on a de la chance il ya un col vert qui vient de gueuler devant nous qui est posée au sol oui ce qui n'arrive pas tous les jours donc première chose à faire on a changé les munitions effectivement et j'allais oublier c'est pour ça je l'ai dit en fait oui merci c'est gentil de penser à moi je change d'apos bien que la peau de proximité théoriquement il fait se rapprocher les col vert les canards mais on n'a pas constaté vraiment que ça marchait et par contre ferait peut-être les contourner parce que là il faut remettre du machin oui quoique je sais pas ça marche sur les cols vert pourquoi ils sont j'ai mis un point si ah d'accord sur lui le un peu plus bas sur l'île face aux groupes ces deux groupes qu'est-ce qu'on fait oh ben ils sont là le tu vois le point de génie ouais bah il était là le premier il est beaucoup trop loin pour qu'on les voit de toute façon d'ailleurs quand ils sont posés sur l'eau ils sont très difficiles à repérer tout à fait ça serait peut-être plus intelligent de descendre vers le celui qui était en bas de l'île parce que du coup on verrait peut-être mieux que traverser l'eau faire du bruit là c'est troisième elles sont regroupés là autour de l'île sont peut-être plus nombreux là ou alors j'essaye de les appeler d'ici mais on n'a pas vu que ça marchait beaucoup non ils sont quand même loin il aurait mieux descendre là où tu as mis ton point je pense cela c'est plus d'essayer peut-être plus dégagé c'est tellement rare de trouver des canards posés au sol qu'on ça nous est arrivé une ou deux fois et on n'a pas énormément d'expérience du coup voilà pour ça qu'on hésite un peu à savoir comment les approcher et c'est vrai que là on n'a pas remarqué que le la peau proximité marchait réellement il ya une trace d'ours et en plus comme vous pouvez le voir on a changé complètement de en fait on est parti dans les marais oui donc et du coup là comme vous pouvez le voir la végétation est complètement différente complètement différente c'est super c'est complètement différent comme végétation et c'est super dur de voir quelque chose oui plus là il ya des nuages il ya moins de soleil et le plus c'est fait le ce qui est pire c'est que il ya des zones d'eau et on pense enfin on marche accroupi comme ça et puis tout à coup pouf le la profondeur augmente on est obligé de se lever pourquoi tu as dit ça bon bah je me lève il n'y a pas le choix vite fait passer de l'autre côté alors qu'elle n'est pas sur la terre je peux parler et vu qu'il ya des canards là il ya un vol de canard et il ya comme il ya des canards posé on peut ça peut être marché de quoi appeler et qu'il ya des vols de canard il faut que je change de potes et gentil toi et c'est un peu tard ils ont déjà dépasse ils ont déjà dépassé je peux pas tout faire en même temps elle n'utilise pas qu'un seul qu'un seul slot pour les appels pour les appels à canard on laisse tous tes appels et puis prends celui-là oui chef bien chef et à chaque fois tu passes trois heures à chercher tes appels et puis le vol de canard est déjà passé et c'est vrai que ce serait plus simple si j'avais des appels moi aussi mais bon une trace ici annoncé la femelle serre c'est d'un trace que j'ai prise oui moi aussi non mais du canard quelque part juste devant ben voilà il y en a un qui vient d'appeler juste devant et ils sont souvent sous les arbres dans l'eau donc allez posez vous saleté je sais pas si ça marche si ça marche il y en a trois qui vont se poser non 3 qui se sont déplacés oui qui n'ont pas suivi le même à je sais pas non c'était 2 2 vols ben non comme d'hab bon on en inquiet devant on va essayer de buter je sais pas si c'est pas lui qui là bas je le vois il est à sens donc faut qu'on fasse le 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 crapaud silencieux pour s'approcher ouais bah j'espère qu'ils sont deux au moins il y en a un qui est tout proche là vraiment un peu non il y en a quatre il y en a quatre waouh je vais essayer de m'approcher puis je vais utiliser mais il faut il faut qu'ils soient en vol non pour les tirer oui ça ça fait plus de points s'ils sont en vol mais écoute pour une fois qu'on a du canard on va tirer sur ce qu'on trouve si tu veux je tu te positionne bien avec ton fusil à pompe et moi je siffle et ils se sont envolés ils viennent de s'envoler je les ai entendu pas s'envoler je les ai vu s'envoler donc c'était déjà trop tard ah le fusil monte pas assez haut ils sont trop hauts de toute façon oui c'est trop tard bon ben fais le canard numéro un allez tout de suite oui